voilà donc la plupart des matériaux chimiques mais on les retrouve à l'état à l'état de voilà de roche de terre de roche tout ce que vous voulez mettre sur la croûte terrestre on peut qu'on peut exploiter et tirer bon des minerais donc certains pays sont plus je veux dire riche en minerais que d'autres bien sûr il y a aussi les hydrocarbures on peut retrouver des hydrocarbures soit liquide ou gazeux sous terre mais la plupart du temps on peut extraire aussi des éléments on va dire métalliques je pense au cuivre à tout ce qui des terres rares aux terres rares au cuivre à l'or aux diamants bon on peut tout ça c'est extrait du sol et bon s'exploiter pour purifier et mélanger à d'autres éléments pour faire des alliages ou pas on n'est pas obligé de faire des alliages avec d'autres éléments mais on peut exploiter je veux dire de l'aluminium pur enfin pur jusqu'à un degré de pureté dont on n'a jamais plus à 100% voilà on peut avoir de l'or pur jusqu'à un certain pureté de 99 et des pourcents toujours des mélanges des fifrelins de mélange qui reste on peut exploiter tous ces minéraux minerais et ces minerais là bon on les retrouve je veux dire sur la croûte terrestre bon mais les planètes les planètes sont bien fournis en minerais ça c'est aucun problème il existe même une planète qui est en diamant planète qui est en diamant complètement diamant là de que bon ben le problème c'est qu'elles sont tellement éloignées que bon et de toute façon si pourquoi diamant coûte cher c'est parce qu'en fait il est rare il est rare à trouver on doit exploiter je sais pas quand on trouve du diamant peut-être qu'il faut exploiter au moins de deux tonnes pour avoir voilà quelques carats de diamants de 2 tonnes de terre pour faire un carat un carat de diamant donc je veux dire c'est quelque chose qui est qui rare et qui fait que ça a certaines certaines valeurs en fonction de sa rareté le prix et fonction de sa rareté maintenant comme si ça devait devenir banal ben le prix de diminuerait alors je vous rappelle que le diamant est fortement utilisé de brûler pour les outils de coupe les outils de coupe on retrouve des disques en diamants disque d'un diamant mais il ya très peu de diamants bien sûr voilà tout comme on retrouve de l'or dans les ordinateurs dans les ordinateurs on trouve de l'or bon certains s'amusent à récolter toute une des tonnes de matérielle et de matériel électronique pour vous pour avoir qu'il faut pour faire fondre quelques grammes voilà quelques grammes d'or bon mais ça ça demande d'avoir des tonnes et puis c'est de se desserger de 7 tonnes voilà d'or et alors ils font une fusion de l'or et récupèrent l'or voilà donc l'or est cher parce qu'en fait c'est rare maintenant si vous avez une planète vous arrivez à arriver à une planète aller extraire de l'or ou du diamant de cette planète on vous en aura en quantité que là pour les prix diminueraient c'est la loi de l'offre la demande voilà mais ça c'est une autre question bon je veux tout ça pour vous dire que les minerais bon ils existent sur terre et ils sont exploités ils sont bien sûr entourés de la gang c'est à dire de matières de matières qui sont pas sans valeur je vais pas dire sans valeur parce qu'on peut toujours faire quelque chose avec la gang même en tout cas quand on extrait un minerai on en retire sa gang ce qui n'est pas utile et on en exploite mais je veux dire ce qui en est utile on en faire sortir ce qui est utile et ça ça fait partie de l'étude de la minéralogie minéralogie et alors bon pour qu'on peut on peut fabriquer par exemple avec du chrome madame chrome vanadium des outils des outils on peut faire de deux outils il existe de nombreux outils au chrome vanadium donc plus résistants un fait de des plus résistants le fer à l carbone donne de l'acier voilà on peut très voilà pour avoir des matériaux ou nickel à l'aluminium ou l'aluminium on a ça de tous les jours avant on faisait de nombreuses casseroles à l'aluminium mais quand vous faisiez réagir avec certains aliments on avait bien sûr des petits composés d'aluminium voilà qui rentre en réaction avec la l'alimentation et donc c'était pas je veux dire quelque chose de 2 on a pensé à ne plus me faire des casseroles en alu ou si on en faisant l'aluminium on mettait une couche protéctrice voilà avec un alliage qui était moins nocif que voilà que la nuit bon et alors on peut on peut exploiter des mines de sel pourquoi pas et donc tout ça fait en sorte que ça fait une petite richesse d'un pays par exemple si vous avez un père un pays mais il ya des pays il ya plus de diamants que d'autres pays il ya des pays où il ya plus de cuivre que d'autres pays bien d'ailleurs des pays où il ya plus de minerai de fer que d'autres pays voilà il ya des pays qui sont plus on va dire qu'ils ont plus de charbon que d'autres pays voilà il ya des pays qui ont plus de gaz naturel que d'autres pays à des pays qui ont plus de pétrole que d'autres pays. Il y a des pays qui ont plus d'or que d'autres pays. Il y a des pays qui ont plus d'exploitation d'argent que d'autres pays. On peut tout exploiter dans les métaux et ce n'est pas ce qui manque. Il existe de nombreux minerais et bien sûr les minerais ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Si je prends le cas du fer, il y aura des pays qui auront des sulfures de fer, il y a des pays qui auront des fer plus hydratés que d'autres. Ça dépendra bien sûr de la minéralogie du territoire ou plutôt de la région où on exploite ces minerais. Le minerai aura des consistances en fonction bien sûr de la région où il est. Les minerais vont dépendre de quelle région on est. Si on est dans un milieu aride ou un milieu propice aux pluies, donc tout va dépendre de beaucoup de paramètres au niveau de la minéralogie, de la zone exploitée. On peut exploiter tout plein de minéraux, aussi bien les terres rares que les minéraux classiques tels que le fer, le manganèse, le chrome. On peut avoir du molybdène. Tout ce qu'on peut exploiter, je veux dire, au niveau atomique, le mercure. Mais attention que le mercure c'est nocif. Il y a quand même certaines de ses applications pour autant qu'on fait très attention. On les met dans les thermomètres, mais n'allait pas casser un thermomètre. On a à jouer avec les bulles de thermomètre, parce que certains jouent avec les bulles, mais c'est nocif. Le mercure, c'est un gars. Voilà, il est sous forme de vapeur. Mais bon, respirez ça, c'est très nocif. Voilà. Et donc, il existe de nombreux composants, bien sûr, qui se retrouvent sous forme de minerais. Et je parle de minerais, bien sûr, des minerais qu'on retrouve sur la croûte terrestre. Et on peut en exploiter, voilà, des métaux. Bon, mais les minerais, je vous dis, il faut purifier le métal. Pour avoir le métal, il faut le purifier. D'abord, on le casse, parce qu'il faut d'abord l'exploiter. Si c'est dans des zones inexploitables, tant mieux, mais sinon, il faut faire une déforestation s'il faut prendre de la main. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Malheureux à dire, mais c'est comme ça. Ça va peut-être nécessiter une déforestation. Ça va peut-être nécessiter, je veux dire, à provoquer une zone d'exploitation qui va ramener de nombreux produits chimiques et qui vont faire en sorte que... Peut-être s'il y a des nappes phréatiques, peut-être qu'elles vont être prises en défaut, parce que les nappes phréatiques vont être peut-être imbibées de produits chimiques pour faire l'exploitation de certains matériaux. Donc voilà, il peut avoir des incidences au niveau écologique, bien sûr, de l'exploitation, je veux dire, de certains minerais. Il peut avoir de grandes incidences et de très grandes incidences, à un point tel que parfois on demande au niveau écologique de ne pas exploiter, malgré qu'il y a des richesses énormes, de ne pas exploiter certaines zones, je ne sais pas moi, des zones telles que je pense à l'Antarctique, les zones des mers, parce que dans nos océans, les océans contiennent de nombreux minéraux, minerais non encore exploités. Voilà, on a exploité beaucoup de choses au niveau des sols, mais pas au niveau des océans. C'est là où il va y avoir la guerre, je vous dirais, la guerre des océans, parce que c'est là où on va les gens vont délimiter leurs zones, je veux dire, faire très attention à leurs zones maritimes, parce que justement, c'est là où il va y avoir de nombreuses richesses à exploiter, c'est au niveau des océans et des mers. Voilà, ceci étant dit, les minerais, on va les retrouver donc avec une richesse atomique, parce qu'il y aura plusieurs atomes dedans, il n'y aura pas qu'un seul atome. Et si vous les retirer, par exemple, le fer, il faudra faire purifier le fer. Alors, les minerais vont prendre plusieurs allures, plusieurs formes. Voilà, on va retrouver dans les principaux minerais, on va retrouver les oxydes, les chlorures. Donc, le fer peut se retrouver sous forme d'oxyde ou de chlore. Voilà, on peut avoir des carbonates, des sulfures. Voilà. Et ça, c'est le minodéro, ça dépend de la région où on va trouver les minerais. Il y a des fers qui seront de manière des fers sulfurés, des fers oxydés. Voilà, on pourra maintenant trouver des chlorures de fer, voilà, ou des carbonates de fer, pourquoi pas. Voilà, c'est normal parce que c'est en fonction de la géographie, je viens de vous le dire. Le but de mon exposé ici, c'était de dire que, en fonction des zones géographiques, vous allez retrouver, je veux dire, un minerai en fonction... Enfin, un métal dans son minerai, un métal dans son minerai, en fonction... Le minerai, ça sera fonction, bien sûr, de la zone géographique exploitée. Voilà, un territoire n'est pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Bon. Donc, il existe différents minerais, mais, par exemple, si je viens de vous prendre des oxydes, les oxydes contiendront un métal avec de l'oxygène. Si je prends les chlorures, on aura un métal plus du chlore là-dedans. Mais il n'y aura pas que ça, bien sûr, il y aura autre chose qu'il faudra enlever. C'est la gang. La gang voudra l'enlever. En carbonate, on retrouvera un métal plus CO3. Et, bien sûr, le sulfure, on aura du métal et de soufre. Ça dépend de la région exploitée. Alors, maintenant, sachez, ma vidéo, ce n'était pas sur ça. Ce n'était pas sur les minerais, ni la minéralogie, ni quoi que ce soit, ni pour parler de l'existence de différentes richesses dans différents territoires. Ce n'était pas le but de ma vidéo. Mais ici, ça va tout simplement faire en sorte qu'il existe des réactions de déplacement. Et dans ces réactions de déplacement, parfois, à certains moments, on peut avoir ce qu'on appelle des réactions de précipitation où on peut regarder s'il existe une précipitation. En chimie, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la solubilité. Si on a un composé insoluble, ça veut dire qu'il y a un précipité qui va donner lieu à une réaction de précipitation. Donc, on aura une insolubilité de décomposés. Maintenant, on peut avoir des substances qui sont solubles. Et là, comme elles sont solubles, tout va partir. Il n'y aura pas de composés solides, puisque tout va être décomposé dans la solution. Bien sûr, quand on dit solide, c'est par rapport à une solution. Qui dit solide, dit solution, dit solution, dit solution. Quand je dis ça, qui dit solution, dit solution. Alors, il y a deux types de solutions, solutions solubles et insolubles. Dissolution, ça se fait au travers d'une solution. Maintenant, la matière ne va pas forcément se dissoudre. Et si elle ne se dissout pas, à ce moment-là, on a un composé insoluble. Mais si ça se dissout dans la solution, on a un composé solide. Donc, en fait, je répète, si vous avez non-dissolution dans la solution, on a un composé insoluble. Si on a une dissolution dans la solution, on a un composé soluble. Et donc, si on a un composé insoluble, on a ce qu'on appelle un précipité. Et ça, je verrai quand est-ce qu'on a un précipité. Mais ici, je peux déjà vous dire qu'il faut retenir une chose. C'est que les nitrates, je viens de vous parler ici de certains minerais. Si je prends les nitrates, je prends les chlorures, les sulfates, les phosphates, les carbonates et les hydroxides. Voilà. On va en parler en termes de ceci. Alors, on va regarder s'ils sont solides ou pas. Alors, en règle générale, ici, je vais mettre une règle générale. Et bien sûr, je vais mettre ici des exceptions à la règle générale. Je vais peut-être pas mettre une liste exhaustive, mais je vais mettre une petite liste. Une petite liste, voilà, qui n'est pas forcément exhaustive. Voilà. Alors, en règle générale, les nitrates. Pourquoi j'ai mis d'abord un nitrate, deux chlorures et trois sulfates ? C'est parce que c'est pour faire une séparation. C'est pour établir une séparation entre deux groupements. L'un qui seront solubles et les autres qui seront insolubles. Voilà. Nitrate, chlorures et sulfates. Voilà. Vous retenez... C'est quasiment presque tous des mots en hâte. Bon. Mis à part le chlorure. Voilà. Mis à part le chlorure, c'est tous des mots en hâte. Nitrate, sulfate, phosphate, carbonate. Oui. Presque. Parce qu'il y a hydroxyde ici et chlorure ici. Bon. Mais c'est tous des mots en hâte. Bon. Alors, je vais refaire un tableau. Les nitrates, je vais vous dire c'est quel type de composants. Parce qu'avant de mettre la règle générale, la règle générale que je peux mettre ici, je vais refaire une séparation ici pour vous dire que les nitrates, c'est tout simplement des composés qui contiennent du métal et NO3. et NO3. Alors, le chlorure, je vais vous dire que c'est un composant de chlore, sulfate du SO4, phosphate PO4, carbonate CO4. Euh... Ouais. Du SO4, ouais. Et l'hydroxyde MOH. Bon. Et le fer, il existe sous forme d'hydroxyde aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit, il existe les chlorures de fer. Chlorures de fer. FECL2, par exemple. Euh... Voilà. On peut retrouver le sulfate du sulfate de fer. On peut retrouver du phosphate de fer. Voilà. Du carbonate de fer. Et l'hydroxyde de fer. Voilà. Donc, le fer, il peut se retrouver en fonction de là où il se trouve, en fonction d'un minerai qui contient... Bon, on a une terre fortement sulfatée ou phosphatée ou carbonatée. En fonction de ça, on a un fer qui va dépendre du sol où il est trouvé. Quel pays ? Dans quel pays ? Dans quelle région ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pluie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de phosphate dans cette région ? Est-ce qu'il y a beaucoup de carbonate ? Peu importe. Bon. Mais le fer peut se retrouver aussi à l'état d'hydroxyde. Voilà. Bon. Et ça, bien sûr, vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est les réactions chimiques qui ont lieu dans le sol. Parce que les réactions chimiques, il n'y a pas que l'homme qui fait les réactions chimiques, en laboratoire ou dans une usine sidérurgique ou dans une pharmacie ou dans une université. Les réactions ne sont pas propres, je veux dire, à l'être humain. Les premières réactions qui ont lieu, justement, c'est les réactions naturelles qui se font au travers du sol, de l'atmosphère et de tout ce qui entoure le système qui est la biosphère. La biosphère, bon, interagit. Et bon, avec le temps, il y a des réactions chimiques qui se font au travers des éléments qui sont, je veux dire, en interne de la croûte terrestre déjà. Voilà. Et en fonction d'un lieu à l'autre, les réactions ne sont pas les mêmes. Bon, fatalement, parce que les roches ne sont pas les mêmes. Donc, fatalement, la première réaction qui a lieu, c'est au travers de certaines régions. Chaque région va faire ses réactions chimiques. Avec le temps, bien sûr, quand on dit MNO3, MNO3, M étant le méthane, bien sûr. MNO3, pourquoi de l'O3 ? Parce qu'il est oxydé. C'est une forme oxydée, il y a de l'oxygène. C'est l'oxygène, l'attaque de l'oxygène. L'oxygène, il y en a dans l'air. L'oxygène va attaquer les éléments au sol. Voilà, de l'air qui va attaquer les éléments au sol. L'oxygène, on a des doses d'oxygène, fatalement. Et donc, fatalement, si il y a de l'oxygène, fatalement, il va oxyder. L'oxygène va oxyder. Donc, fatalement, c'est vraiment qu'on se retrouve avec des carbonates, des sulfates. La différence entre le sulfate et le nitrate, ils sont tous les deux oxygénés. Là, le nitrate, il est oxygéné. Le sulfate, il est oxygéné. Et je dirais même, parfois, il est hydraté. Point H2O. Point H2O, il est hydraté. On a un point H2O, on a des fers hydratés. Point H2O. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est qu'on a de l'oxygène, oui. Dans les chlorures, on n'a pas de sulfate, il y a de l'oxygène. Nitrate, il y a de l'oxygène. Phosphate, il y a de l'oxygène. Carbonate, il y a de l'oxygène. Hydroxyde, il y a aussi de l'oxygène. Hydroxyde, il y a aussi de l'oxygène. Vous voyez qu'il y a de l'oxygène un peu partout. En plus de ça, c'est que dans l'hydroxyde, il y a en plus de ça de l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Et à la différence près, c'est que le nitrate contient de l'azote. Le sulfate contient du soufre. Alors que le chlorure, lui, il va contenir du chlore. Le phosphate, il va contenir du phosphore. Le carbonate, du carbone. Donc, vous voyez qu'en fonction de la zone géographique, le minerai va contenir plus de phosphore, plus de carbone, etc. En fonction des réactions chimiques qui ont lieu dans la zone géographique où on exploite le minerai, par exemple. Alors, tout ça pour vous dire quoi ? Au niveau des règles générales, je vous ai dit les trois premiers. Ils sont solubles. Et ces trois-là sont insolubles. Il y a bien une classe, je veux dire, de séparation. Une place de séparation. Ça, ce sont les bien sûrs. Si je vais faire un tableau, le compléter par un tableau. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il n'y a pas besoin de séparation, mais j'en ai mis une. Je peux remettre ici, règle générale. Pourquoi pas ? Règle générale, solubles, insolubles. Voilà. Et comme ça, on voit bien que cette partie-là est solubles. Voilà. Alors maintenant, comme j'ai fait une petite séparation ici, je vais en faire une ici. Voilà. Alors, les exceptions. Ici, je vais mettre les exceptions. Pour les chlorures. Le chlorure de plomb est une exception. Le chlorure de plomb. PbCl2. Le chlorure de plomb, je veux dire, est une exception. Il est insoluble. Alors que c'est un chlorure. Un chlorure. Alors, le chlorure d'argent. Hg2. Cl2. C'est une exception aussi. Le chlorure de mercure. Je m'excuse. Chlorure de mercure. Et je dirais même. C'est une chlorure. Parce qu'il y a le chlorure mercureux et mercurique. Et celui-ci, c'est une valence. Voilà. Normalement, c'est la valence. Je vais aller regarder sur le tableau. Le chlorure peut être une valence. 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 Un et deux. Un et deux. Donc, ici, les deux valences. Euh... Moins deux. Moins deux. Moins deux. Je calcule. Je n'ai pas accordé la valence. Ou plutôt la tâche d'oxydation. Je suis en train de rechercher. Donc, euh... Le chlorure étant moins un. Ce qui fait moins deux. Pour faire zéro. Le mercure ici. Il doit valoir un. Parce qu'on en a deux ici. Une fois deux. Donc, c'est le mercure de valence un. C'est le mercure de valence 1, d'étage d'oxydation 1. Donc c'est le chlorure mercureux, parce que la plus grande valence qui est 2, c'est le mercurique. Alors, ça c'est le chlorure mercureux, on a le chlorure d'argent, qui est souvent fait en laboratoire, je vous le dis tout de suite. En laboratoire, on voit tout de suite qu'il laisse un précipité, ou on met comme ça une barre avec une flèche pour dire précipité. Généralement, le chlorure d'argent, il y aurait un précipité du chlorure d'argent. Je dis ça pourquoi j'insiste sur celui-là, parce que quand on fait du laboratoire, en chimie, on fait des réactions. Voilà, pour voir si les réactions sont solubles ou pas, mais le chlorure d'argent, c'est clair et net, mais bon, il ne passe pas inaperçu. Le chlorure d'argent, il est, pour ceux qui font du laboratoire, parce que je ne sais pas si tout le monde fait du laboratoire, et encore même quand les écoles sont équipées de laboratoire, je ne sais même pas s'ils en font, je vous dirais. Parce que normalement, je vais vous dire quelque chose de fondamental ici, qui est une remarque qui n'a rien avec ceci, c'est qu'en fait, dans les écoles, normalement, il y a le point de vue théorique, mais il faut savoir que la chimie est une science expérimentale. C'est-à-dire que tout ce qui est étudié aux séances de cours de théorie, vous avez trois séances en chimie, normalement, comme il y a trois séances en physique, d'office, il existe trois séances en chimie, trois séances en physique. Donc, il y a des heures de travail, il y a trois, quand vous faites des laboratoires, enfin, quand vous faites des études de physique, quand vous faites des études supérieures, par exemple, les études supérieures, il existe trois catégories, que ce soit en science ou en chimie, ou je dirais même en électricité, dans le sens où si vous faites des études, des études, peu importe les études, mais qui font intervenir la chimie, mais la chimie n'est pas une... ou l'informatique, que ce soit n'importe quoi, je prends de l'informatique, normalement, je vais vous prendre des cours bien spécifiques, que c'est valable pour l'informatique, pour l'électricité, pour l'électronique, pour la mécanique, pour la physique, pour ce que vous voulez, ce que vous voulez. Dès le moment où ça devient une science expérimentale, et notamment l'informatique, c'est une science expérimentale, avant d'aboutir à être informaticien, il faut expérimenter l'informatique, il faut expérimenter l'informatique avant d'être un informaticien, il faut expérimenter la chimie avant d'être un chimiste, il faut expérimenter l'électricité avant d'être un électricien, il faut expérimenter l'électronique avant d'être un électronicien. Et ça, ça demande quoi ? Ça demande l'expérimentation. Ça veut dire, bon, vous avez les cours théoriques qui est une chose, vous avez les cours d'exercice qui est une seconde chose, parce qu'il ne faut pas mélanger, on ne peut pas, quand on fait de la théorie, on fait de la théorie, et quand on fait des exercices, on fait des exercices, bon, les séances d'exercice, ce sont des heures comptées, et qui font en sorte que quand on comprend les exercices, on comprend la théorie. Il y a un lien d'exercice à façonner la compréhension de la théorie au travers des exercices. Mais il y a un autre lien, et non des moins, et le plus important, je dirais même, c'est le laboratoire, que ce soit le laboratoire d'électricité, d'électronique, ou de physique, ou peu importe, qui font en sorte que ces laboratoires-là, bon, vous donnent la maîtrise de, bon, en complément avec les séances d'exercice, et en complément avec les séances de théorie, mais de comprendre la théorie. C'est le laboratoire qui vous aide à comprendre la théorie. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas les laboratoires, c'est que, bon, c'est vouloir à l'échec. Les laboratoires, ils ne servent à rien. Donc, je ne dirais pas que c'est le problème d'un élève ou de qui que ce soit, mais je vous dirais qu'à un moment, le professeur doit faire en sorte que le laboratoire doit être le plus compréhensible possible par les élèves, parce que les notions qu'il comprendra au niveau du laboratoire feront en sorte qu'il comprendra la théorie. Donc, c'est un lien directement, qui est en relation directement avec les séances d'exercice pratiques, d'exercice, et les séances de théorie. Donc, le laboratoire est une troisième séance qui relie les deux autres séances. Et donc, comprendre la théorie qui est donnée par la professeure de théorie, faire du laboratoire, c'est de mettre à profit les preuves théoriques. Donc, mettre à profit les preuves théoriques. Bon, pour ceux qui sont toujours, je veux dire, qui sont, je veux dire, qui ont toujours un doute, mais le laboratoire ne fera en sorte qu'il ne trompe plus, parce qu'ils pourront voir expérimentalement déjà, un, que ce qui est raconté en théorie est véridique. Ça, c'est d'un point de vue. Le second point de vue, c'est que le laboratoire va faire en sorte que vous allez réunir vos connaissances théoriques, et les mettre à profit pour bien comprendre ces notions théoriques qui ont été données au cours de théorie. Ça, ça fait deux. Et troisièmement, c'est une application pratique, pratique, je veux dire, et une application pratique qui fait en sorte que vous êtes en contact, en contact avec, bon, avec des notions fondamentales de chimie. Voilà. Donc, ne pas comprendre son laboratoire de chimie, je dirais que c'est un souci du professeur. Il doit faire en sorte que les élèves comprennent les laboratoires de pratique, parce que s'il sort du labo et qu'il n'a rien compris du labo, il ne mettra pas en lien ce qu'il a vu au cours et les notions pratiques. Donc, c'est fondamental à ce qu'un professeur fasse comprendre les notions de pratique. donc, de prendre avec treuze ou sérieux, je veux dire, ce qui est fait au laboratoire pour ce qui est interprété au niveau des cours pratiques, des cours théoriques, soit le plus, je veux dire, assimilé le plus facilement possible. Voilà. Parce que, normalement, la théorie, ça reste quelque chose de lourd. Notamment, s'il y a un volume de matière, ça reste du lourd. Alors, une manière de décanter, je veux dire, cette lourdeur, c'est justement de faire du laboratoire. Parce qu'en laboratoire, on est dans des conditions, je veux dire, déjà un peu plus aptes à maîtriser, je veux dire, les concepts théoriques. Puisqu'en fait, on est outillé pour justement mettre les relations qui sont vues au cours. Voilà. Maintenant, ça ne donne pas toutes les connaissances non plus, mais ça permet de faire voir certaines choses et aussi, voilà, de tirer des conclusions et de retenir. Quand on a vu, on retient plus que des concepts théoriques qui ont été vus et qui peuvent s'oublier facilement. Par contre, quand on a manipulé et qu'on a bien compris et qu'on a vu, on l'a vu, ça reste, je veux dire, dans l'esprit et on est moins apte à oublier après des dizaines d'années. Voilà. Mais si vous n'avez pas, si vous avez vu et vous n'avez rien compris, ça sera vite susceptible d'être mis par votre esprit, bien sûr, par le cerveau. Quand je dis votre esprit, le cerveau va prendre ces éléments-là et il va mettre ce qu'on appelle à la poubelle. Il va mettre à la poubelle. Fatalement, parce que pour lui, il va traiter l'information, il n'aura rien retenu de ce qui est cohérent, mais lui, il a une poubelle. Le cerveau, il a une poubelle. Ça va passer à la poubelle. Tout ce qui est incohérent pour le cerveau, il a une garbage. Garbage ? Un garbage ? Il a un garbage, comme un ordinateur. Comment il peut traiter l'information à ce qui ne l'intéresse pas ? Il met aussi la poubelle. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Il a une poubelle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met la poubelle. Il met la poubelle. C'est bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il aura retenu s'il a mis la poubelle ? Rien, parce que le cerveau, ce qu'il n'a pas besoin, il ne tape pas la poubelle. Ça veut dire que ça devient de l'inexistant. Il va retenir dans son cerveau ce qu'il a attiré, mis à profit. Ce qu'il a vu, il a pu le percevoir, il a pu le mettre à profit. Et donc, ça, il va retenir. Donc, une chimie, la chimie, que ce soit la chimie, la physique, ou l'informatique, ou tous ces cours-là de pratique nécessitent un cours pratique sérieux, dit sérieux, dit sérieux, où l'élève doit comprendre. Parce qu'il s'il sort de là qu'il n'a rien compris, bon, maintenant, c'est peut-être aussi la faute du professeur parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos des élèves. S'il y a 20 élèves qui n'a rien compris du laboratoire, c'est que le professeur n'a pas fait passer un message qu'il fallait. Parce que normalement, chaque élève doit sortir de là. Logiquement, ça devrait être chaque élève, mais bon, là, c'est une autre question. Chaque élève qui sortirait du laboratoire aurait compris le laboratoire. mais ce n'est pas tout à fait le cas. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font au laboratoire. Ils ne savent pas et ils n'arrivent pas à ressortir l'essentiel de ce qui ressort du laboratoire. Certains leur demandent, font un laboratoire par exemple de chimie, ils font une procédure, mais bon, vous leur demandez la procédure, à quoi elle sert, ils ne savent pas vous dire quoi. Ils ne savent pas où ça mène. Voilà, alors qu'il y a un objectif au laboratoire, il y a un objectif bien précis pour maîtriser certaines choses, mais vous verrez, l'information essentielle n'est pas ressortie de ça. Donc, il sort du laboratoire sans avoir rien compris, enfin, sans rien comprendre, en pensant qu'il a fait quelque chose mais il a perdu son temps. Donc, il a complètement perdu son temps, donc il a passé son temps. Ça a permis d'occuper son temps, oui, mais au niveau des étudiants, il a une perte de temps. Parce que, au niveau des étudiants, il doit, son temps il est compté par rapport bien, quand il est son temps il est compté par rapport aux examens, bien sûr. Et donc, il doit, avant les examens, maîtriser un maximum de choses ou voir un maximum de choses qui peuvent l'aider pour ses examens, pour mesurer ses compétences. Un examen, c'est une mesure de compétences et un autre. Un examen, ce n'est pas une question pour un champion parce qu'il y a aussi l'art de certains professeurs qui prennent les examens pour des questions pour un champion qui vont chercher dans des bouquins des questions qui savent très bien que les élèves ne vont pas maîtriser à 90% et donc, ils sont à la recherche de molécules que personne ne va trouver et tapent la molécule je lui dirai à l'examen mais c'est normal que personne ne trouve parce qu'en fait, le gars, il l'a déjà cherché dans un bouquin. C'est comme moi si je le dirais au professeur bon, j'irai chercher une molécule que lui ne connaît pas et que je suis sûr et certain qu'il ne connaît pas je lui dirai en face de son nez puisqu'il existe des millions de molécules je peux en trouver une au moins qu'il ne connaîtra pas donc ça, il ne peut pas faire ça un examen doit être une mesure de compétence ça ne doit pas être un truc exceptionnel où le gars ne trouvera pas où les gens ne trouveront pas malgré leurs études le gars s'ils ont bien étudié normalement s'ils ont bien étudié ce qui a été vos cours s'ils ressortent ce qui a été vos cours il doit forcément réussir il ne doit pas rater donc s'il a raté c'est que peut-être qu'on a posé des questions qu'il ne fallait pas qui étaient extraits du cours et que le gars pose une molécule qu'il n'a pas vue et que même sur internet on a difficile à trouver là, à ce moment-là c'est normal que les lèvrates ce n'est pas de sa faute c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas qui ne devrait pas se faire par le professeur parce qu'en fait un examen il faut bien savoir qu'un examen c'est une mesure de compétence et rien d'autre rien d'autre ce n'est pas un jeu l'examen ce n'est pas un jeu on ne joue pas avec l'avenir des gens et ça il faut le savoir bon là j'ai un petit peu divergé pour vous dire qu'au laboratoire si vous faites du laboratoire vous allez voir que la GCL est du chlorure d'argent et le carreau d'argent c'est bien sûr au laboratoire un chef d'office pour ceux qui s'en rappellent et qui ont fait du laboratoire ils ont probablement vu le précipité du chlorure d'argent enfin oui comment on s'appelle ça il est insoluble alors que c'est un chlorure et que le chlorure les chlorures sont solubles mais la GCL est insoluble voilà bon ça il faut le savoir alors maintenant au niveau de notre exception bon il y a le sulfate de baryon voilà BASO4 je m'excuse ici le sulfate est en dessous voilà pour les chlorures ça en est assez pour les sulfates c'est le sulfate de baryon par exemple l'huile est insoluble alors que les sulfates sont solubles voilà 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 alors je pense à un autre PBSO4 sulfate de plomb alors maintenant le phosphate vous allez me dire oui mais le phosphate comment ça se fait il est il est soluble oui en fait il est insoluble sauf les phosphates alcalins les phosphates ce qui est phosphate alcalin ils sont ils sont solubles alors tout comme les carbonates alcalins sont solubles et les hydroxides sont solubles donc les phosphates carbonates vous retenez PCH PCH c'est insoluble PCH pour phosphate carbon hydrogène c'est ça que je vais essayer de faire tout à l'heure c'est que j'essaie de vous retrouver comment est-ce qu'on appelle ça une manière minimo-technique pour trouver sans PCH mais bon je n'ai que PCH alors que ce que serait PCH je ne sais pas moi PCH je ne sais pas il faudrait trouver un moyen le problème c'est qu'ici on retrouve NCS NCS en plus on a 2C maintenant on pourrait dire CH j'essaie d'autre manière minimo-technique mais ce n'est pas évident je n'en ai pas je n'en ai pas je n'ai pas c'est pas beau être au PC moi je mettrai PCH PCH je n'ai pas bon les alcalins c'est la première famille un or on retrouve l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium le césium voilà le francium voilà je vous remercie c'est la première famille